Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Depuis plus d'un demi-siècle la science-fiction a en effet envahi notre culture et depuis trois décennies cela s'est encore plus accéléré avec des médiums de plus en plus nombreux et de qualités variables mais qui ont néanmoins permis de populariser la science-fiction auprès du grand public. Les oeuvres qui nous abreuvent régulièrement d'images fantastiques et illustrant des mondes remplis de personnes aux pouvoirs incroyables peinent néanmoins à nous expliquer réellement ces pouvoirs de façon scientifique quand ils n'utilisent pas simplement de vagues notions pour bricoler une explication aussi bancale que maladroite. Mais si les équipes donnent naissance à ces êtres merveilleux et surnaturels ainsi qu'à leurs pouvoirs extraordinaires sont passés maîtres dans l'art de titiller nos mirettes, ces dernières manquent cruellement de scientifiques capables d'extrapoler les conséquences de ces pouvoirs. Nous allons dans cet épisode tenter de pousser la réflexion en cherchant à savoir si Katara, Magneto et Susan Storm partagent le même univers. La première, Katara, est l'héroïne la plus badass de son groupe et apparaît dans l'excellente série Avatar. Alors je ne parle pas d'Avatar avec les schtroumpfs géants de Cameroun mais de l'excellente série animée de Nickelodeon, Avatar le dernier maître de l'air, qui en plus de la série d'origine a connu une adaptation cinématographique par M. Night Shyamalan qui a eu le mérite au moins d'exister et de me faire redécouvrir la série. Dans la série on apprend que Katara est née dans la tribu des maîtres de l'eau du pôle sud et qu'elle est accompagnée depuis l'enfance de son frère Sokka. Ensemble ils vont découvrir Aang, un jeune enfant de 12 ans enfermé dans un iceberg, et ce dernier est censé rétablir l'équilibre et la paix dans le monde. S'ils vont ensemble vivre plusieurs aventures, c'est bien Katara qui va prendre la tête du trio, poussant chacun à se dépasser pour faire face à la terrible armée de la nation du feu qui les menace. A seulement 14 ans elle possède une maîtrise de l'eau hors pair pour son âge. L'élément liquide peut à tour de rôle lui servir d'arme, de bouclier ou de vecteur d'énergie lui permettant de soigner des blessures ou différents maux. Au fil de son épopée magistrale, elle apprendra à utiliser toute source d'eau à sa guise. Et quand je dis toute, c'est vraiment toute. Elle est capable de manipuler l'eau sous n'importe quelle forme, gazeuse, liquide ou solide, et peut la faire passer d'une forme à l'autre selon ses besoins. La gourde de Katara remplie d'eau est bien sûr son arme de prédilection, mais elle pourra également avoir recours à la pluie pour créer des pics mortels, à sa sueur pour couper les barreaux d'une prison, jusqu'à la maîtrise ultime de l'eau contenue dans les organismes vivants afin de les manipuler. Le deuxième personnage est Susan Storm, l'héroïne phare des 4 fantastiques. Après une forte irradiation, chaque membre de l'équipe des 4 fantastiques développera des pouvoirs liés à chacun des 4 éléments, ce qui en fait finalement une idée assez proche d'Avatar. Les radiations reçues provoqueront des mutations de leur ADN, débloquant chez Susan des capacités apparentées à la capacité élémentaire de l'air. Elle prendra alors le surnom de la femme invisible, du fait de sa capacité bien entendu à se rendre invisible à loisir, mais s'avérera également être capable de former un champ de force protecteur. Au cours de ses aventures, elle utilisera son pouvoir d'invisibilité pour masquer des objets ou des personnes, et utilisera également son champ de force pour créer une plateforme volante sur laquelle elle surfe au dessus de son environnement. Elle pourra également créer autour une sphère afin de les protéger de l'environnement parfois hostile. Bien que son personnage soit honnêtement le plus faible du quatuor au début de l'aventure, son sérieux, sa volonté de réussir et sa persévérance lui permettront de devenir indispensable lors des affrontements contre les super vilains tentant d'asservir le monde. Le troisième, Magneto, est sans conteste l'anti-héros le plus connu au monde. Au fil des adaptations, l'histoire de son enfance est un peu étoffée. On apprend ainsi qu'il fut un enfant déporté dans les camps d'extermination masés pendant la seconde guerre mondiale. Souvent considéré à tort comme un méchant prêt à tout pour dominer le monde, le frère spirituel du professeur Xavier a pour objectif, comme son éternel antagoniste, de faire en sorte que les mutants ne soient plus ostracisés et considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais là où Charles Xavier veut créer un sanctuaire pour les mutants et en faire des héros, afin de montrer au monde qu'ils ne sont pas une menace, Magneto, marqué à jamais dans sa chair par son expérience, veut quant à lui imposer à la société le respect auquel les mutants ont droit, en n'hésitant pas à menacer et à s'en prendre physiquement à toute personne hostile aux mutants. Mais laissons cette métaphore de la lutte pour les droits des noirs, des homosexuels ou de toutes minorités opprimées de côté, et passons plus précisément à sa particularité. Son pouvoir n'est bien entendu pas de pouvoir enregistrer sur cassette l'intégralité des émissions à la télé, mais bien de maîtriser le magnétisme. Il peut à loisir créer ou manipuler des champs magnétiques, lui permettant ainsi de léviter, mais également de tordre et déplacer tout objet métallique autour de lui. Au fil des aventures, nous le verrons donc bien entendu léviter grâce au magnétisme, mais également soulever des avions, des ponts, voire même Wolverine avec son squelette en adamontium. Et même s'il y a une petite subtilité scénaristique derrière, il se révélera capable de récupérer le métal contenu dans le sang d'un gardien de prison afin de s'échapper de sa prison en verre. Ses pouvoirs semblent concrètement ne pas avoir de limite, même si leur puissance varie en fonction des besoins scénaristiques et de l'histoire. Alors si la question du lien ne se pose pas réellement entre Magneto et la femme invisible, puisque les X-Men et les 4 Fantastiques font tous deux parties de l'univers Marvel, et qu'ils s'allieront à plusieurs reprises dans leurs aventures, la question peut sembler plus farfelue et surprenante pour Katara. Notre guerrière agile possède, comme nous l'avons dit, la faculté de manipuler l'eau. Mais si à aucun moment dans les séries Avatar l'origine scientifique de la maîtrise des éléments n'est expliquée, nous pouvons néanmoins nous permettre d'émettre quelques hypothèses à ce sujet. La molécule d'eau est comme vous le savez peut-être composée chimiquement d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Alors oui, sa forme caractéristique rappelle étrangement une célèbre souris. Dans cette molécule, les liaisons entre les atomes sont maintenues par des liaisons électroniques qui imposent aux différents atomes de partager leur cortège électronique. Mais le plus important est que l'atome d'oxygène, bien plus gros que l'atome d'hydrogène, va avoir tendance à garder en moyenne les électrons légèrement plus longtemps que ne les font les petits atomes d'hydrogène. De cet infime déséquilibre dans la répartition électronique, il en découle que la molécule d'eau, bien qu'électriquement neutre, possède néanmoins un très faible champ magnétique qui l'entoure. Cela la rend donc capable de réagir à des champs électriques ou magnétiques. Et plus exactement, elle est diamagnétique, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer globalement au champ magnétique qui la traverse. Cette propriété a même été utilisée en laboratoire pour faire léviter une grenouille dans un champ magnétique environ 350 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Là, normalement, vous devez commencer à voir sérieusement ces univers entrecroisés, puisque les pouvoirs de Magneto et de Katara ne seraient en réalité que les deux faces distinctes d'un même pouvoir. Pourtant, à aucun moment, nous ne voyons Magneto jouer avec de l'eau ou Katara jouer avec du métal, qui est plus une capacité qui est attribuée généralement aux maîtres de la Terre. Mais quid alors de la tempétueuse Suzy ? Je n'entrerai pas dans le détail de son champ protecteur, tant le fait de pouvoir arrêter des objets me semble indubitablement similaire à la maîtrise du magnétisme de Magneto. Reste alors la question de l'invisibilité. En quoi cette dernière peut-elle s'inscrire dans un schéma cohérent avec le reste des pouvoirs de nos personnages ? Pour qu'un objet soit visible, il faut que la lumière rebondisse sur ce dernier et arrive à votre rétine pour y imprimer son image. On se dit alors qu'il pourrait suffire d'être transparent, mais il suffit de regarder un verre posé sur une table pour s'apercevoir que la transparence n'est pas la solution. De plus, même si notre corps avait une transparence très poussée, le passage de la lumière au travers changerait légèrement sa polarisation et des animaux, comme par exemple les sèches ou les poulpes, sont capables de détecter les changements de polarisation de la lumière passant au travers de crevettes minuscules qu'ils chassent et qu'ils apprécient. Le fait de ne pas renvoyer la lumière pourrait alors être une solution, mais malheureusement les choses ne sont pas si simples. Si vous ne renvoyez absolument pas la lumière qui vous arrive dessus, vous vous apparaissez alors simplement noir. Car en effet, pour être invisible, il ne faut pas absorber la lumière qui vous arrive dessus, mais au contraire la laisser passer pour que les personnes regardant dans votre direction voient des objets situés derrière vous, mais sans vous. La solution restante est donc de réussir à tordre la lumière autour de vous afin que cette dernière vous évite, or la lumière est, si vous ne savez pas déjà, une onde électromagnétique. Pour que Susan Storm puisse se rendre invisible, il faut donc une parfaite maîtrise de l'électromagnétisme afin de courber la lumière et empêcher que cette dernière est une trajectoire rectiligne. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ces univers, bien que très différents, sont en fait reliés par une force aux effets aussi variés que magnifiques, l'électromagnétisme. Ainsi que ce soit Katara, Susan Storm ou Magneto, toutes ces personnes partagent en réalité un même pouvoir. Quoi qu'il en soit, l'invisibilité, la lévitation, les champs de protection, la maîtrise de l'eau ainsi que du métal sont finalement tous accessibles à nos personnages pour peu que leur esprit soit assez ouvert pour prendre conscience du potentiel magistral de cette interaction fondamentale qu'est l'électromagnétisme. On peut même imaginer qu'avec assez d'entraînement, de concentration et de persévérance, l'électromagnétisme appliqué de façon précise leur permettrait également de désassembler encore plus facilement que Thanos une personne atome par atome ou bien même de maîtriser la radioactivité en jouant sur la répulsion électrique nucléaire afin de casser les atomes ou faire fusionner leur noyau pour en récupérer la monumentale énergie de la fusion. Ainsi, si jamais vous avez à l'avenir l'occasion de voir un personnage se rendre invisible, créer un champ de force ou tordre selon son bon vouloir du métal ou de l'eau, dites-vous finalement que leurs pouvoirs ne sont qu'au minimum de ce que les scénaristes ont pu envisager puisque ces super-héros pourraient, aussi facilement qu'un claquement de doigts, tuer n'importe quel opposant en les réduisant en poussière. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la science dans la fiction. Je vous mets également en description les liens vers deux vidéos qui m'ont grandement inspiré cette dernière, la première de Film Theory sur le waterbending dans Avatar et la seconde qui n'a pas réellement de rapport sur l'effet magnéto de Bolche Geek. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne, mais vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.